Vous écoutez un podcast UCLouvain. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Découvrir la science politique, le podcast lié aux cours en ligne du même nom qui creuse les questions politiques avec le regard affûté du scientifique. Je m'appelle Jonathan, je suis assistant en sciences politiques à l'UCLouvain et je vous accueille une nouvelle fois dans les studios de notre belle université pour un épisode qui va se pencher sur le thème des acteurs de la politique, des acteurs du monde politique. On va se donner un peu le temps de la réflexion et voir à nouveau quel éclairage la science politique peut nous apporter pour mieux comprendre ces phénomènes. Alors autour de la table, aujourd'hui nous sommes quatre, il y a donc moi-même et puis juste à ma droite Nathalie Schiffino. Bonjour Nathalie. Bonjour Jonathan, bonjour à tout le monde. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très très bien. C'est super. Est-ce que tu peux comme d'habitude, maintenant ça commence à être une habitude de nous dire quand même pour les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent aujourd'hui seulement, sur quel sujet tu as l'habitude de travailler ? Absolument. Donc Nathalie Schiffino-Leclerc, professeure de sciences politiques à l'UCLouvain, je travaille sur des questions relatives aux politiques publiques et à la démocratie. Merci Nathalie de nous avoir rejoints juste à côté de toi. On a mon collègue assistant, Jean Bottin. Bonjour Jean. Bonjour Jonathan. Ça va la forme aujourd'hui aussi ? Super bien. Génial. Merci de nous avoir rejoints. Comme toujours et comme Nathalie, peut-être est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont tes objets de recherche, tes thèmes de prédilection ? Tout à fait. Donc moi je suis assistant et je travaille sur l'institutionnalisation de la participation citoyenne. Donc j'essaye de voir comment les institutions donnent une place aux citoyens nouvelles dans la façon dont elles développent leur politique publique. Et je travaille plus précisément sur comment elles font ça en termes de ressources humaines. Voilà. Merci Jean. Et on termine le tour aujourd'hui avec une invitée, donc Jean et Nathalie qui font partie de l'équipe pédagogique du cours en ligne Découvrir la Science Politique. Et aujourd'hui on accueille Claire Dupouy. Bonjour Claire. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, merci. Super. Ravie d'être là. Nous aussi, tout autant. Claire, tu nous viens de Sciences Po Grenoble, me semble-t-il, avec un petit détour par le Canada également. Et tu es aujourd'hui professeur à l'UCLouvain. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes thèmes de recherche, de prédilection ? Oui, bien sûr. Alors moi, un petit peu comme Nathalie, finalement, je travaille sur à la fois les politiques publiques et la démocratie, mais avec peut-être des points d'entrée un petit peu différents, puisque moi je m'intéresse du côté politique publique à la régionalisation et au fédéralisme et ce que ça fait justement à la production de l'action publique. Et puis je m'intéresse aussi à la démocratie, alors là peut-être d'une manière plus proche de ce que fait aussi Nathalie, puisque je m'intéresse à comment finalement les politiques publiques et l'expérience que tout un chacun, nous en avons, influencent notre rapport à la politique, notre intérêt pour la politique, le fait de se sentir membre d'une communauté politique, etc. Voilà, c'est sur quoi je travaille principalement. Etc, etc. Comme toujours avec nos amis chercheurs ici. Lucie Louvain et ailleurs, beaucoup de thèmes, d'intérêts, de sujets sur lesquels vous travaillez. En tout cas, merci à tous les trois de nous avoir rejoints pour partager un peu sur cette thématique les acteurs du politique, les acteurs du monde politique ou de la politique qu'on avait un peu envie finalement aujourd'hui de vous présenter avec un angle particulier qui est celui du théâtre de la politique. On parle d'acteurs, c'est pas pour rien et on peut peut-être commencer par une première question, se demander finalement qui sont les acteurs du monde politique qui jouent un rôle dans ce théâtre ? Nathalie, peut-être pour replanter le décor, et décor c'est le terme adéquat dans ce cas-ci, est-ce que tu nous partagerais ce que tu penses de cette question ? Volontiers. Alors, les acteurs en fait du politique sont très nombreux si on se met d'accord sur le fait que le politique c'est cette arène qui va gérer le vivre ensemble sur la base de nos conflits pour entrer dans des dynamiques coopératives qui nous permettent donc de vivre au sein d'un territoire sous les institutions étatiques. Alors si on conçoit le politique de cette manière-là très large, alors les acteurs du politique sont très nombreux. On peut essayer, comme on le fait d'habitude dans le cadre de notre cours de Sciences Po, de simplifier cette réalité très complexe pour nos auditeurs en prenant peut-être des catégories d'acteurs, et donc les premiers acteurs auxquels on penserait ce sont les acteurs du politique au sens strict, et en tant que politiste on a tendance à ramener ça aux institutions politiques, et donc on parlera du Parlement, du gouvernement, et d'un acteur qu'on laisse parfois un petit peu plus de côté en Sciences Po, qui sont les courts et tribunaux, mais néanmoins, ces acteurs politiques au sens strict sont ceux évidemment tout de suite auxquels on pense. Néanmoins, si ceux-là sont vraiment in, certains sont un peu à l'interface du monde politique et de la société civile, ce sont les partis politiques, dont on sait aujourd'hui, notamment via des sondages, comme par exemple les eurobaromètres, qu'ils sont assez critiqués, et donc ce sera intéressant qu'on s'interroge dans le cadre de notre podcast sur le rôle de ces acteurs-là, le script justement qu'ils suivent. Et puis dans la société civile, on a alors deux catégories d'acteurs, les groupes de pression dont on va parler, notamment sur la base de l'expertise de Claire, et puis les citoyens. Les citoyens dont on peut se dire que ce sont des acteurs très importants du champ politique, défini au sens large comme on l'a fait au début, des citoyens qui se sentent parfois un peu hors de ce monde politique. Et donc c'est pour ça que se dire d'emblée qu'ils sont, oui, effectivement des acteurs, c'est important dans le cadre de notre podcast. C'est ça, parce que tu disais tout à l'heure, tu as parlé des parlements-gouvernements et des courts et tribunaux comme acteurs du monde politique. Puis on parle de société civile, pour être sûre de clarifier un peu, est-ce que du coup nos citoyens, nos lobbies et compagnie sont dans la distribution de notre pièce de théâtre, ou est-ce qu'ils se retrouvent dans le public ? Est-ce qu'il faut faire clairement ces distinctions ? Tu viens de nous dire qu'ils font partie de la pièce, mais malgré tout, quand on parle de monde politique, on l'oppose à la société civile, dans ce cas-ci, si je vous suis bien. Claire, une réaction sur ce sujet ? Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de suggérer Nathalie. Je pense qu'effectivement, les groupes d'intérêt, les mobilisations et les citoyens, qu'ils soient organisés ou pas, font effectivement partie du monde politique. Et peut-être, je rajouterai encore d'autres acteurs, pour allonger un petit peu la liste, des acteurs qui ont pris de l'importance depuis une trentaine d'années, en tout cas dans les pays européens. C'est ce qu'on appelle les institutions non-majoritaires. Alors les institutions non-majoritaires, c'est un terme un petit peu barbare, mais en réalité, il est assez explicite. Non-majoritaires, ça signifie simplement que ce sont des acteurs ou des institutions qui n'ont pas été élus, qui exercent leur charge politique, qui participent à la prise de décision publique sans être passés par les urnes. Je me permets d'intervenir clair, parce que ça m'intéresse, je ne connaissais pas du tout ce terme. Moi, petit néophyte de la science politique, malgré mes quelques années d'études dans le domaine, pourquoi non-majoritaires ? Eh bien, je pense que c'est là, en tout cas, moi, c'est le moyen mnémotechnique que j'utilise pour me souvenir de ce que ça signifie. Majoritaire envoie au processus électoral, en fait, et donc non-majoritaire signifie que ce sont des institutions et des acteurs qui n'y participent pas et qui en sont. Ce sont ceux qui n'ont pas été élus, et je te laisse ça poursuivre. Et donc, je vous disais que certains de ces acteurs ont pris de l'importance dans les trente dernières années, à la fois les agences, qui sont des types d'institutions publiques, qui participent à la prise de décision. Alors, les plus connues, peut-être en Belgique, sont, en tout cas, une connue, l'Agence fédérale des médicaments, par exemple, qui gère des questions liées à l'autorisation des médicaments de leur entrée sur le marché public. Il y a aussi les banques centrales, qui sont des acteurs très importants, on le sait, puisque, par exemple, la Banque centrale européenne, elle gère la politique monétaire, et vous savez, on le sait, vous l'avez vu dans vos cours sur l'État, que la politique monétaire et la monnaie, c'est un des piliers de la souveraineté des États. Donc, déléguer à une institution non élue la gestion de cette politique, c'est quand même quelque chose qui est assez fort. Et puis, il y a les cours de justice aussi, qui ont été déjà mentionnés par Nathalie, qui, dans certains cas, prennent un rôle vraiment central. On dit même, par exemple, pour vous donner un exemple, que la cour de justice de l'Union européenne, c'est le maître de l'intégration de l'Union européenne. Donc, en fait, que ce serait un acteur qui serait complètement pilote du processus d'intégration européenne. Donc, il ajouterait ces acteurs aussi dans la liste. Merci, en tout cas, pour ces petits ajouts. Est-ce que notre distribution, les listes des rôles de cette pièce, de cette pièce de théâtre, est terminée ? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments à ajouter ? Jean, Claire, Nathalie ? Nathalie, peut-être qui... Oui, pour prolonger exactement ce que vient dire Claire, et revenir sur l'étonnement que tu avais, quoi, les citoyens, les groupes de pression, mais aussi les parlements, les gouvernements, on ne parle pas de la même chose. On va peut-être rappeler à nos auditeurs que la Science Po est, entre autres, la science du pouvoir. Et que donc, ce qui nous interpelle dans cette réflexion sur les acteurs, c'est de se dire qui a quel pouvoir dans notre fonctionnement. Et souvent, on aura tendance à se dire que les citoyens, intuitivement, on va se dire qu'ils ont peut-être moins de pouvoir, et du coup, on va tendance à les mettre plus à la périphérie du système, alors que tout l'enjeu, notamment de la démocratie, c'est d'essayer de les ramener vers le centre. Et donc, c'est pour ça que, d'emblée, on va se dire qu'on associe un grand nombre d'acteurs, et Claire a chouettement complété toute cette complexité du système, pour le réfléchir de manière beaucoup plus complète. Et le challenger un petit peu aussi. Et est-ce qu'il faut ajouter également, je ne sais pas si on l'a déjà mentionné, les administrations, les fonctionnaires ? Tout à fait, je vois Claire acquiesce de la tête. Absolument, oui, je pense que c'est une très bonne suggestion. On sait, par tous les travaux, justement, de sociologie de l'action publique, d'analyse des politiques publiques, qu'en fait, effectivement, les acteurs administratifs, qu'ils soient d'ailleurs des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires de guichets, c'est-à-dire ceux qui seront en interaction avec nous quand on se rend au guichet d'une institution publique, ou les fonctionnaires de rang moyen. On sait que ce sont des acteurs qui participent au premier plan, alors à partir de rôles différents, mais néanmoins directement, à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'action publique. Donc, merci beaucoup pour la suggestion. Je pense que ce sont des acteurs très importants. Merci. Oui, vas-y, vas-y. Il existe une catégorie d'acteurs, en tout cas, c'est ce pour quoi plaident certains travaux récents, qui sont les acteurs de marché, les grandes firmes notamment, ou même les marchés financiers. On a certains travaux de sciences politiques qui nous disent que, finalement, depuis une vingtaine, trentaine d'années, les gouvernants, bien sûr, écoutent les demandes des citoyens via les élections, via la manière dont ils sont représentés par les partis politiques, les syndicats, l'immobilisation sociale, mais qu'ils écoutent aussi beaucoup ces acteurs de marché qui disposent, en fait, de moyens de pression souvent très forts. On entend parler régulièrement dans la presse de menaces de délocalisation, etc. Et cela amène, d'ailleurs, certains chercheurs à parler de post-démocratie, aujourd'hui, pour qualifier précisément l'importance prise par ces acteurs de marché dans la prise de décision publique. On en parlait, justement, dans un épisode précédent sur la démocratie, de cette question de post-démocratie. Donc, je vous renvoie, chers auditeurs, chers auditrices, à cet épisode pour creuser davantage la question. Il y a certains auteurs qui avaient été mentionnés dans cet épisode. Nathalie, une réaction, je peux vous attiquer ? Oui, avant de donner la parole à Jean, qui va revenir certainement sur le rôle des administrations publiques et des fonctionnaires, je voudrais rebondir sur ce que Claire vient de dire et qui était extrêmement important, pour attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait qu'on va être ici, en fait, sur une espèce de réalité en 3D. On va développer les acteurs sur trois dimensions différentes ou sur trois niveaux d'analyse différents. On aura des individus, donc des vraies personnes, de la vraie vie, comme on l'est ici autour de ce micro, des individus. On va avoir des organisations. On a cité l'exemple du parti politique ou de l'agence administrative. Et puis, on va avoir un niveau d'analyse beaucoup plus macro. Et quand on parle, par exemple, des marchés financiers, on se dit, mais qui sont ces marchés ? On se souvient de Smith et de sa main invisible. Et on se dit, mais qui est là derrière ? Et c'est important qu'on se dise qu'on va analyser les acteurs au croisement vraiment de ces trois niveaux-là, de ces trois dimensions-là. Mais justement, peut-être avant de se plonger dans le rôle et dans finalement cette distribution au sens strict de notre pièce de théâtre de la politique. Est-ce qu'on pourrait récapituler là maintenant ? Parce que je sens plusieurs typologies. On parlait d'acteurs non majoritaires. On a parlé d'acteurs de marché. Ici, on a une typologie en trois parties sur les institutions, les individus. Et j'ai déjà oublié le troisième terme que tu emploies, Nathalie. Plus le niveau macro. Le niveau macro, c'est ça. Macro social, donc au niveau de l'ensemble de la société. Donc des phénomènes beaucoup plus génériques, généraux comme par exemple les marchés. C'est ça. Et alors tout à l'heure aussi, on avait du coup une opposition, une troisième typologie dans ce cas-ci. Monde politique au sens pouvoir et société civile. Bon, je suis un individu lambda. Je rentre dans ce merveilleux théâtre qui s'appelle Le politique pour y voir une pièce apparemment dénommée La politique. Qui vais-je voir ? Quels sont les acteurs ? Et comment est-ce qu'ils sont classés du coup maintenant pour essayer de restructurer toutes nos réflexions ? Et puis on pourra rentrer peut-être dans le rôle que chacun jouera. On a donc une première typologie société civile, monde politique au sens pouvoir. Elle est pertinente, celle-là ? Je te vois qui c'est, Nathalie, Claire aussi ? Tout à fait. On peut tout à fait se dire, il y a d'une part la société civile et il y a d'autre part le monde politique au sens strict avec à l'interface des deux des acteurs comme les partis politiques. Ça, on peut conserver. Ok, donc les acteurs qui jouent dans la société civile ne sont pas dans le public, il n'y a que moi dans le public. On est d'accord ? Ok. Parmi les acteurs plutôt qu'on a appelés du monde politique, là on retrouve des acteurs majoritaires du coup, des acteurs non majoritaires et des acteurs de marché. Ça, c'est une typologie également qui structure un peu ce qu'on appelle ici monde politique, à défaut d'avoir un terme peut-être plus précis, mais qui nous convient tout à fait. Et si on reprend ton analogie avec le théâtre, on a des acteurs qui auront plutôt un rôle politique au sens strict et puis un rôle plus administratif et ça on renvoie aux agences dont Claire nous parlait tout à l'heure. Ok, super. Je pense que j'y vois plus Claire. Claire, justement, a une dernière chose à ajouter sur cette question. Oui, peut-être pour rassembler aussi les différents éléments dont on a discuté. Je crois qu'il y a une dimension qui est importante aussi quand on cherche à cartographier qui sont les acteurs du monde politique. C'est autre, voilà, la typologie qu'on vient de signaler. Mais aussi, il faut prendre en compte le fait que, finalement, les acteurs du monde politique évoluent avec le temps. Et j'imagine que c'est des choses qu'on va évoquer tout à l'heure sur la question aussi des configurations d'acteurs et des rapports de force. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les mêmes tout le temps, pour le dire de manière très simple. Et que donc, du coup, aujourd'hui, pour caractériser ce qui se passe, peut-être qu'on a davantage besoin qu'il y a une quarantaine d'années, par exemple, de s'intéresser au rôle de ces acteurs de marché, de s'intéresser au rôle de certaines agences, de s'intéresser au rôle des banques centrales. Peut-être que c'était moins... Enfin, en fait, on sait que c'est un peu moins pertinent pour caractériser ce qui se passait dans les pays européens il y a une quarantaine d'années. Donc, l'historicité est aussi un point important à prendre en compte. La typologie, elle varie, en fait, dans sa pertinence pour caractériser certaines périodes. J'espère qu'on aura eu l'occasion de voir ça à la fin de la pièce. Je propose qu'on se plonge, du coup, dans cette question un peu de la distribution concrète et des rôles que joue chacun. Et alors, ce que je constate un peu, c'est que, Jean, tu travailles sur les administrations et les citoyens, en tout cas la manière dont les administrations se saisissent des thématiques de participation citoyenne, si je ne m'abuse. Peut-être que tu pourras nous parler un peu plus de ça. Claire, davantage sur les acteurs non majoritaires, sur lesquels tu as travaillé, ou les aspects des acteurs aussi majoritaires. Et alors, Nathalie, aussi peut-être sur d'autres membres de la société civile, ou que ce soit, en tout cas, sentez-vous libre de toute façon de réagir sur ce que vous voulez. Mais peut-être qu'on peut commencer par Jean, ici, sur le rôle de ces acteurs-là. Donc moi, je voulais commencer par les citoyens. Et c'est intéressant ce que Claire dit, puisque c'est important de regarder un peu l'histoire de ces acteurs dans nos démocraties libérales. Les citoyens ont pris de plus en plus de place dans nos démocraties, notamment quand ils sont devenus électeurs, et puis quand on a élargi le corps électoral. Et petit à petit, aujourd'hui, on a tendance à considérer que les citoyens doivent prendre de plus en plus de place dans le système politique. Alors, moi, c'est une question que je me pose régulièrement, c'est finalement, est-ce que les citoyens veulent prendre plus de place ? Souvent, il y a un courant un peu normatif en Sciences Po qui a tendance à, on peut le dire, qui a tendance à considérer que les citoyens devraient, pour que notre démocratie soit saine, prendre plus de place dans le débat politique, dans la construction des politiques publiques, dans la façon dont les administrations fonctionnent. Et c'est vraiment un questionnement, est-ce que nous, comme scientifiques, on a un rôle à jouer là-dedans ? Ou en tout cas, est-ce qu'on n'est pas parfois biaisé dans notre volonté de renforcer cette application citoyenne ? Donc, c'est une question qui ouvre le débat. Ok, donc le metteur en scène, petit à petit, donne peut-être davantage de lignes, de textes, de choses à dire à ces acteurs, en tout cas, que sont les citoyens. Je continue dans notre petite métaphore, comme ça, on est sûr qu'on reste là-dessus. Oui, Claire, un élément de réflexion là-dessus ? Oui, peut-être juste pour rebondir sur ce que Jéran vient de dire, que je trouve très intéressant. Si je me fais un peu l'avocat du diable, peut-être qu'on pourrait interpréter ces appels à la participation croissante des citoyens dans la prise de décision publique, comme une réponse au fait que la participation des citoyens au dispositif classique de démocratie représentative, les élections, est en perte de vitesse assez massive depuis au moins plusieurs décennies. Donc, on peut se demander si les acteurs publics n'ont pas imaginé d'autres manières d'intégrer, de faire participer, via notamment les dispositifs participatifs liés à des objets de politique publique, pour essayer de compenser le fait que la participation classique des citoyens attendus dans une démocratie libérale via les élections, a clairement perdu un peu d'importance. Son intervention nous permet peut-être dans les questions qu'on se pose ici sur le rôle de chacun des acteurs, de se plonger également sur la thématique des ressources ou des moyens qui sont à disposition. On peut peut-être lier les deux questions et se dire, ok, très bien, tu nous as parlé des citoyens principalement, ils ont ce rôle à jouer, ce rôle devient croissant, mais de quels moyens disposent les citoyens pour jouer un rôle dans cette pièce ? Alors ici, je parle des citoyens, mais on aura l'occasion de parler des autres acteurs également et à l'aune de cet éclairage également aussi. Jean, tu prolonges la réflexion avec ceci ou on enchaîne sur un autre acteur ? Oui, donc les citoyens d'un point de vue individuel, c'est vrai, donc on a parlé, le moyen le plus évident pour eux de s'exprimer, c'est évidemment le vote, mais petit à petit, c'est vrai que les démocraties libérales ont pensé à proposer des autres manières d'intervenir dans le débat, donc on a le droit de pétition. Bon, je reviens un peu sur les classiques, mais c'est important quand même de les mentionner. On a le droit de pétition qui est garanti constitutionnellement en Belgique. On a toute une série de mécanismes comme ceux-là. On a la possibilité de saisir, donc je pense essentiellement au droit de pétition en l'État, mais est-ce que vous voyez d'autre chose ? Mais la Science Po, puisque c'est quand même ce qui nous réunit autour de la table, à partir des éléments de vote, de droit de pétition, que Jean mentionne maintenant très à propos, a essayé un peu de répertorier l'ensemble des ressources qui sont à la disposition des citoyens. Il y a de très chouettes, très intéressants travaux qui ont été menés à bien au XXe siècle à ce sujet. Et pour ne citer que deux auteurs, on a par exemple Alan Marsh, dont le titre du livre « Protest and Political Consciousness » dit bien ce que ça veut dire. Les citoyens peuvent aller de la conscientisation politique qui va les amener, par exemple, à signer une pétition en ligne, comme le dit bien Jean, à protester en allant jusqu'à la Révolution. Il y a Alan Marsh réparti sur quatre seuils l'ensemble des ressources, finalement, dont disposent les acteurs pour intervenir en politique, puisque c'est l'objet de ta question, Jonathan. Et donc, on peut manifester, on peut boycotter, on peut décider de ne pas acheter un produit parce que, par exemple, on voudrait qu'il soit plus clean ou plus green qu'il ne l'est actuellement. Ça va certainement parler à pas mal de nos auditeurs. On a aussi un autre auteur majeur en Sciences Po du XXe siècle qui est Charles Tilly qui, dans son bouquin « De la mobilisation à la révolution », en anglais, « From mobilisation to revolution », a bien montré aussi que, et il faisait une analogie avec le théâtre, Jonathan, ça va te plaire, les acteurs ont des répertoires différents d'une période à l'autre dans lesquels ils puissent pour pouvoir agir. Donc, de la révolte paysanne aux grèves des ouvriers au forum aujourd'hui alter-mondialistes ont puissent dans différents répertoires. Petit clin d'œil à nos amis américains. Tilly écrivait dans ce bouquin-là que, par exemple, le piratage et notamment la prise d'otage d'avions n'étaient pas dans le répertoire des Américains. Et si on relit les attentats, notamment du 11 septembre 2001 à cette aune-là, on sera bien intrigués de voir ce que nous avons intuitivement, spontanément à disposition pour agir dans le champ politique. Merci pour ces quelques éléments, Nathalie. Je propose qu'on restructure un peu les choses en tout cas pour bien pouvoir séquencer un peu notre analyse et que les auditeurs puissent nous suivre. Reprenons peut-être avec Claire un des premiers acteurs qui prend la parole dans notre pièce. On va dire à tout hasard le Parlement. Quel rôle joue-t-il et quelles ressources ou quels moyens a-t-il à disposition ? Oui, alors ça, c'est effectivement une question importante qui a à voir avec les institutions politiques formelles. Ce que montrent très bien les travaux de sciences politiques et notamment les travaux de la politique comparée qui est une branche particulière de la science politique, c'est que le rôle des différentes institutions, donc le Parlement par exemple, mais aussi les exécutifs ou même les cours de justice, ont en fait, en fonction des types de régimes politiques, c'est-à-dire d'arrangements des pouvoirs entre les principales branches du pouvoir qu'en fonction de ces types de régimes politiques, le Parlement ou l'exécutif par exemple auront des compétences et des marges de manœuvre pour le dire un peu simplement comme ça qui sont différentes typiquement comme en Angleterre par exemple qui est un système au Royaume-Uni je devrais dire d'ailleurs qui est un système parlementaire, là le Parlement est un acteur primordial. on sait que le gouvernement en fait naît du Parlement. Ce sont les parlementaires qui montent au gouvernement dans d'autres types de systèmes politiques, par exemple un système quasi présidentiel comme le système français, on sait que l'exécutif est plus fort que le Parlement. Donc en fait il n'y a pas de réponse universelle à ta question, il faut considérer les régimes politiques, c'est-à-dire la manière dont le pouvoir est réparti entre les différentes branches du pouvoir politique. Donc en fonction du lieu où est jouée la pièce, de quel théâtre on parle, on va avoir des forces en présence différente ou en tout cas des structurations du rôle que jouent chacun des acteurs différents, c'est ça ? Ok ? Et dans le reste de la société civile, si on pense au lobby, au syndicat, comment ça se passe ? Et peut-être dans cette perspective comparée aussi, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ? Alors il apparaît assez évident de tout ce qu'on vient de dire juste ici que les acteurs politiques au sens strict, parlement, gouvernement, donc l'air vient bien de nous parler, détiennent évidemment le maximum de ressources pour imposer des décisions publiques. Et donc on va se dire que ce sont les acteurs les plus importants dans le champ politique. Ok, on va être tous assez vite d'accord là-dessus. Ce qui nous importe alors, c'est de voir le pouvoir dont peuvent disposer d'autres acteurs, notamment les citoyens, les groupes de pression ou les partis politiques dont on a parlé jusqu'ici, étant entendu qu'on associe les agences administratives aux acteurs au sens strict. Alors, si on revient sur les citoyens et les groupes de pression, on a des auteurs américains, par exemple, Guylaine Cepage, qui ont publié un très bon article basé sur des statistiques. L'article date de 2014, il reste quand même très intéressant et relativement pertinent aujourd'hui. ils ont publié ça dans une bonne revue qui dépend de l'association américaine de Sciences Po qui est excellente. On peut vraiment se fier sur le résultat et sur le processus de peer review. Et Guylaine Cepage montre notamment que les acteurs qui influencent le plus les décisions publiques, outre évidemment les acteurs au sens strict, parlement et gouvernement, ce sont les groupes de pression, principalement dans le secteur des politiques publiques économiques. Ça fait écho à ce que nous disait Claire tout à l'heure sur les marchés financiers. Ils essayent de voir dans quelle mesure les citoyens influencent, les groupes influencent, dans quel secteur ces groupes se situent et leurs conclusions sont assez claires à cet écart. Donc les décisions publiques rencontrent moins les préférences des citoyens individualisés que les citoyens organisés en groupes de pression et que, a fortiori, les groupes de pression de type économique. Donc là, on est un peu sur un aperçu un peu tranché, mais c'est parce que tu nous invites un petit peu à clarifier les choses. Il faudrait nuancer évidemment. Sans vouloir faire rentrer un grand conflit non plus de toute façon bien sûr. Je pense que tu avais envie de réagir Claire et j'avais envie de prolonger la question, en tout cas les réflexions que Nathalie m'évoquait pour reparler des acteurs d'État, de marché pardon, dont tu parlais tout à l'heure, donc dans ta typologie majoritaire, non majoritaire et de marché. parce qu'on parlait de questions économiques, en tout cas de lobbies qui du coup ont une influence importante également dans cette pièce. Qu'en est-il d'acteurs comme les banques centrales etc. dont tu parlais ? Et peut-être également tu voulais réagir sur d'autres choses, donc vas-y, vas-y. Oui, peut-être pour faire la suite, pour rebondir directement sur ce que Nathalie vient très justement de dire. Effectivement, en fait, les résultats de Guylaine Cepage sont vraiment très importants. intéressants, après on les juge normativement en fonction de ces préférences politiques, mais en tout cas ils sont très intéressants parce qu'ils illustrent une spécificité du cas américain ou en tout cas des types de cas comme les Etats-Unis ou ce qu'on appelle en sciences politiques les systèmes d'intermédiation, c'est-à-dire la manière dont en gros les acteurs étatiques, les acteurs publics sont en interaction avec les acteurs de la société civile, ici entendus comme à la fois les acteurs de marché mais aussi les syndicats et tous les acteurs qui le représentent, donc les interactions entre Etat et société civile. Ces systèmes d'intermédiation en fait sont différents, peuvent être différents, varient d'un type d'Etat à un autre. Alors, ce n'est pas une variation infinie, il y a deux grands types principaux qui sont des idéotypes, c'est-à-dire que on ne les retrouve pas, ce que je m'apprête à dire, on ne les retrouve pas tel quel dans la réalité, mais ça permet de comprendre un petit peu, ce sont des concepts qui permettent un petit peu de mieux regarder et de mieux saisir les cas empiriques. Le cas américain dont Nathalie vient de discuter correspond au principe des systèmes pluralistes où précisément les acteurs publics sont des arbitres des positions qui sont prises par les différents groupes d'intérêt qui représentent plusieurs types d'intérêts au sein de la société et du marché. Et dans ces systèmes pluralistes, en fait, l'État est vraiment en arbitre et pour s'assurer que l'équilibre va se faire correctement, il y a tout un système de contrôle et de contre-pouvoir, les fameux checks and balances, qui permet d'assurer que finalement les intérêts s'équilibrent. Dans d'autres cas, comme par exemple le cas de la Belgique, le système d'intermédiation entre État et société fonctionne différemment. on dit qu'il renvoie un système néo-corporatiste où là, en fait, le principe est très différent puisque dans ce cas-ci, l'État ou les acteurs publics délèguent à certains acteurs, à certains groupes particuliers, la gestion de certains secteurs de la société en échange de leur participation à la prise de décision publique. Donc là, il n'y a pas une diversité de groupes, il y en a quelques-uns qui ont une capacité à organiser certains secteurs de la société et à participer à la prise de décision publique. Des exemples de ça peut-être ? Par exemple, le système social est géré avec ce qu'on appelle les partenaires sociaux qui représentent les employeurs et les employés. Alors, il y a une diversité évidemment et les politiques publiques relatives à la protection sociale sont co-gérées, co-produites dans ces interactions avec les acteurs publics et les syndicats ici, dans ce cas particulier, les partenaires sociaux. Donc, il y a des institutions qui structurent ces relations entre État et société. Super. Jean, on voulait réagir aussi tout à l'heure ? Oui, tout à fait. On a mentionné en début de podcast le monde judiciaire et en réalité, il y a souvent des contacts entre, d'une part, les parlements, les gouvernements et le monde judiciaire qu'on oublie. D'abord, en amont, avant d'adopter une législation, on sait que, typiquement en Belgique, certains cours et tribunaux sont consultés, notamment le Conseil d'État qui est consulté et qui doit rendre un avis juridique avant toute proposition de loi, avant la discussion de toute proposition de loi au Parlement. Donc ça, c'est en amont puisque, effectivement, pour être élu, il n'y a pas de compétences spécifiques qui est demandées, même si les élus peuvent s'entourer, tous les élus ne sont pas juristes et donc c'est important qu'il y ait des contacts entre ces deux mondes et donc là, on est en amont et en aval aussi et là, ça devient très important puisqu'on donne un pouvoir important aux juges. les cours suprêmes des différents États et donc en Belgique, on a la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle mais plus spécifiquement sur la Cour constitutionnelle ont de plus en plus un rôle politique et notamment en Belgique, on se rend compte que parfois, certaines lois étant adoptées rapidement ou en tout cas, étant peut-être un peu plus pauvres juridiquement et ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt des constitutionalistes spécialisés dans le domaine, on se retrouve avec énormément de débats qui ont une portée plus politique qu'avant devant des cours constitutionnels et donc les juges ont aujourd'hui un rôle important en matière de défense de l'État de droit. Au sein des parlements, il y a également des députés qui sont chargés de faire le suivi de toute une série d'arrêts importants qui sont rendus par ces cours et tribunaux qui n'ont une valeur que pour la personne qui a attaqué une législation spécifique et donc eux, leur job, c'est de faire le suivi au niveau du Parlement pour dire qu'il y a des législations qui doivent évoluer aujourd'hui, qu'on a adoptées il y a longtemps ou peut-être pas très longtemps mais qui sont en contradiction avec nos valeurs fondamentales avec d'autres normes qui sont adoptées aussi à d'autres niveaux de pouvoir et donc il y a des interactions qui sont de plus en plus fréquentes entre ces différents mondes. On parle d'interactions, j'ai envie petit à petit qu'on glisse vers une question importante aussi je pense dans cette pièce de théâtre, comment finalement tous ces acteurs du coup dialoguent, quels sont ces... concrètement comment se passent ces interactions et qu'est-ce qui... voilà, qu'est-ce qui les décrit dans les didascalies de notre pièce pour permettre à ces acteurs de travailler ensemble finalement. Il y a peut-être un premier élément et ce que je viens de dire est extrêmement important à cet égard, c'est le fait que depuis qu'on a commencé ensemble à parler des acteurs, on s'est situé quand même dans un contexte assez occidentel, voire même assez européen et d'un régime démocratique que Claire a rappelé tout à l'heure. Et je pense qu'il faut bien qu'on se dise que ce dialogue, ce check par les institutions judiciaires notamment, y compris par rapport au fait que les acteurs respectent les règles du jeu, c'est possible dans le cadre d'un régime démocratique et donc ce que l'on constate aujourd'hui à échelle de la planète, c'est-à-dire un ensemble de mobilisations citoyennes, un ensemble de mouvements sociaux qui contestent notamment les institutions politiques, y compris celles qui sont autoritaires, ne doit pas nous échapper, c'est quand même bien qu'on le garde ici dans le cadre de notre réflexion dans un coin de la tête quand même. Merci pour cette clarification. C'est un premier élément. C'est tout à fait. Et donc je vous relance avec cette question du dialogue entre nos acteurs politiques. Voilà, on parle de... Enfin, Jean, tu parlais des interactions entre finalement le côté judiciaire et le côté politique. Donc cette séparation des pouvoirs, oui, mais une interaction malgré tout. On parlait des acteurs de marché qui ont une influence du Parlement, du gouvernement. Comment est-ce que ça se passe de ce point de vue-là entre ces différents acteurs ? Je pense qu'il y a une double réponse peut-être à ta question. la première, le premier élément, c'est que dans les démocraties établies, existent, dans les démocraties établies, existent des moments qui sont prévus par les institutions ou des dispositifs qui sont prévus par les institutions pour que différentes catégories d'acteurs discutent. Tu parlais des partenaires sociaux, il y a des réunions prévues. C'est une manière de collecter les préférences des citoyens et ensuite d'en tirer les conséquences pour former des gouvernements et lire des acteurs parlementaires. Après, il y a d'autres moments et en ce moment dans différents pays européens et venant de France, je pense au mouvement des Gilets jaunes, il y a d'autres moments qui ne sont pas prévus où il y a quand même quelque chose qui se passe. Et pour ça, la science politique, c'est une discipline que je trouve, évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse, qui est quand même très bien équipée pour rendre compte de tout ça puisque les travaux cumulativement sont capables de rendre compte à la fois de ces moments qui sont prévus, des institutions qui existent, de la manière dont, de manière stabilisée, certains acteurs discutent ensemble. Par exemple, tu rappelais l'exemple des partenaires sociaux dans le cas des institutions néocorporatistes de la protection sociale, ou des élections, par exemple, mais la science politique, donc elle est capable d'expliquer les structures, ce qui est stable, les régularités, mais elle est aussi capable, même si c'est un peu plus compliqué, d'expliquer en fait ce qui se passe quand finalement la feuille de route institutionnelle n'est plus respectée, c'est-à-dire quand ce qu'on appelle en science politique un concept un peu compliqué, même si en réalité il renvoie à quelque chose de simple, c'est la capacité d'action, l'agent, je ne suis jamais sûre de la manière de le dire en français, agentification, c'est-à-dire quand il y a la protestation, il y a la mobilisation, il se passe des choses qui ne sont pas exactement ce que les institutions prévoient, c'est pour ça que la science politique est intéressante parce qu'elle permet d'étudier les deux bouts, à la fois la structure, mais aussi l'agentification, la capacité d'action des acteurs. Parlons-en justement, si je peux me permettre Nathalie, ces mouvements sociaux, ces protestations, ces mobilisations, bon, est-ce qu'il y a un problème dans le script ou pas, je ne sais pas, en tout cas, comment est-ce que la science politique explique du coup ces moments imprévus de prise de parole dans la pièce de théâtre et la politique de ces acteurs particuliers ? C'est là qu'on retrouve, Jonathan, les trois niveaux d'analyse dont on parlait tout à l'heure, le macro, le mezzo et le micro, et pour revenir à la question que tu nous poses à l'instant, c'est très important qu'il y ait en fait ces éléments disruptifs et c'est là que la démocratie va montrer qu'elle est à l'œuvre, c'est qu'elle va pouvoir avec toute la plasticité qui est la sienne encaisser la sortie de route par certains acteurs et a fortiori par les citoyens, par les mouvements sociaux, par les mobilisations sociales. J'aime bien vous citer les politistes et donc quelqu'un comme Georges Lovau qui avait beaucoup étudié les partis politiques aussi au XXe siècle, ce n'est pas tout nouveau mais ça reste quand même très intéressant, parler d'une fonction tribunicienne des partis politiques, des tribuns de la plèbe à Rome, ceux qui vont exprimer ce que la population ressent et qui n'est pas du tout en phase avec les institutions politiques mais qui va permettre de les challenger, de les remettre en question et c'est comme ça en partie qu'on s'améliore donc l'objectif c'est aussi celui-là. J'ai quand même une question pour préciser ma question précédente, une question un peu provocatrice d'une certaine manière, est-ce que dans le cas où on parle de mobilisation sociale et de protestation parfois violente, comment ça se fait qu'on en vient à ça et que ces mobilisations existent ? Qu'est-ce que la science politique nous dit de ça ? Sachant que du coup ça n'a pas été écrit dans le script de notre pièce visiblement si c'est imprévu et que la science politique les qualifie comme telle ? Peut-être que pour rebondir sur ce que disait Nathalie, on peut apporter il y a au moins deux ensembles de réponses auxquelles je pense maintenant. La première c'est de on a tout un nombre de travaux sur les révolutions par exemple qui nous disent que la question des inégalités sociales, des inégalités économiques c'est quelque chose qui clairement nourrit la mobilisation y compris quelquefois violente des citoyens plus ou moins organisés et puis il y a toute une variété d'autres explications des révolutions. Après il y a aussi une autre explication qui peut-être à avoir avec la fonction tribunicienne des partis politiques que Nathalie mentionnait en tout cas pour ce qui est de la période la plus récente la période la plus contemporaine on peut s'interroger sur l'effectivité de cette fonction tribunicienne des partis politiques est-ce que les partis politiques sont toujours capables précisément d'exprimer les demandes de prendre en charge les préférences politiques des citoyens et on parlait tout à l'heure des taux de participation aux élections qui dans les pays où ce n'est pas obligatoire donc pas en Belgique mais dans d'autres pays voisins comme en Allemagne par exemple même en Angleterre en France la liste est longue en fait on a parlé du fait que ces taux de participation déclinaient c'est ça exactement on voit aussi l'émergence d'autres types d'acteurs politiques comme par exemple en Espagne Podemos qui est un type de parti très particulier on dit un parti de mouvement c'est-à-dire qui vient d'un mouvement social qui s'est structuré à un moment donné qui s'est présenté aux élections mais qui n'est pas du tout un parti classique comme pouvaient l'être les partis communistes par exemple dans l'histoire européenne ou les partis chrétiens démocrates ou tous les autres partis établis donc on peut expliquer en tout cas aujourd'hui je reviens à l'importance de l'histoire pour expliquer les phénomènes politiques aujourd'hui il y a peut-être quelque chose qui se joue dans la capacité des acteurs qui traditionnellement doivent représenter les préférences et les demandes des citoyens que nous sommes quelque chose qui se joue là c'est-à-dire une moindre capacité à représenter ou en tout cas les citoyens ont l'impression d'être moins bien représentés ce qui les amène à peut-être s'exprimer autrement et à chercher d'autres modes d'action que ceux qui sont classiquement prévus par les démocraties libérales on pourrait renvoyer nos auditeurs au podcast sur la démocratie qui traite aussi de ces questions-là mais ce que Claire dit ce sur quoi tu nous interroges Jonathan ça nous ramène aussi aux questions de la philosophie politique de pourquoi on a besoin de politique un groupe d'amis qui est spontanément d'accord il n'a pas besoin de politique on a besoin de politique depuis l'histoire de l'humanité parce que fondamentalement on est en tension et qu'on essaye de réduire ces tensions pour instaurer des mécanismes de vivre ensemble mais ça n'est absolument pas linéaire continu et complètement stable et donc il y a des ponctuations de manière répétitive et ça participe de la dynamique sociale en fait il faut qu'on garde toujours ça aussi un petit peu dans un coin de la tête tout à fait parce que finalement depuis le début de cet épisode on parle d'une pièce de théâtre mais on n'a même pas encore mentionné le sujet de cette pièce et c'est notamment ce que tu évoques ici la prise de pouvoir les décisions à prendre pour structurer et organiser la société et les tensions que ça peut susciter chez tous ces acteurs finalement qui cherchent chacun à défendre leur position aussi diverse soit-elle je vois que le temps avance ça fait déjà une bonne demi-heure et même plus qu'on discute je ne sais pas s'il y a un mot de la fin à ajouter sur ces questions si chacun d'entre vous en tout cas veut rajouter quelque chose je vois que Nathalie acquiesce de la tête peut-être tu nous demandes toujours de terminer oui avec un petit mot de la fin et donc juste peut-être ceci pour qu'on continue tous à réfléchir une des premières choses que font les régimes autoritaires et totalitaires quand ils s'installent c'est cadenasser les acteurs éviter justement qu'ils se mobilisent et donc tant que dans un régime politique des acteurs pluriels complexes ont la possibilité ont les ressources de se mobiliser et bien on peut se dire que le système fonctionne et bien super ce sera le mot de la fin en tout cas on n'aura pas l'occasion aujourd'hui de prolonger davantage les discussions mais on vous invite bien sûr à le faire chez vous en débattant entre vous et puis peut-être une question qu'on n'a pas évoquée également reste à savoir finalement qui est le metteur en scène de cette pièce de théâtre et ça va je vous laisse y réfléchir de votre côté merci en tout cas Claire, Jean et Nathalie de nous avoir rejoint merci à tous les auditeurs et auditrices pour votre écoute et à très bientôt et voilà cet épisode de Découvrir la science politique le podcast est déjà terminé on espère qu'il vous a plu tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou Twitter si vous souhaitez creuser davantage les sujets abordés allez jeter un oeil dans les notes de l'épisode on y glissera quelques références et si comme nous vous pensez que la politique nous concerne toutes et tous et que vous souhaitez vous construire une boîte à outils pour décrypter les enjeux politiques actuelles nous vous invitons à suivre notre cours en ligne sur EDX plus d'infos et inscriptions sur EDX.org en tapant Louvre 3X ou découvrir la science politique merci pour votre écoute et à bientôt et à bientôt